Qu'est-ce que le château de Versailles ? Les institutions qui se consacrent à l'art contemporain ont pour mission d'explorer la réalité artistique, de découvrir de nouveaux artistes, de découvrir de nouveaux talents. Ce n'est pas notre objet. Notre objet, c'est d'inviter des artistes à confronter leur travail avec le décor, avec le cadre de Versailles. Pour que cette confrontation ne soit pas écrasante pour un artiste, il faut, c'est ma conviction, c'est mon point de vue, veiller à ce que la reconnaissance de l'artiste que nous accueillons, que la notoriété de cet artiste soit déjà suffisamment constituée pour pouvoir résister à cette formidable notoriété du château de Versailles. Sinon, je pense que l'exercice serait extrêmement déséquilibré et que l'artiste invité aurait beaucoup de mal, finalement, à exister dans un cadre aussi contraignant et dans un cadre aussi riche, aussi écrasant. Donc, il faut bien veiller à, dans ces formules d'invitation, à l'équilibre de la relation possible. Bon, le château de Versailles, et je le répète, sans doute le monument, ou en tout cas l'un des monuments historiques les plus connus de la planète. Il est une référence pour à peu près tous les hommes qui ont accédé à la culture universelle. Donc, vous voyez bien la difficulté de l'exercice d'une confrontation avec ce monument. Il faut pouvoir, lui, résister.